La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, le thème d'information de notre vidéo, c'est encore cette lettre ouverte adressée à Ousmane Gawal Diallo. Cette fois-ci, ce n'est pas par Dr. Alpha Amadou Diallo, mais un certain Seydou Bayou qui serait un ami proche du papa de Ousmane Gawal Diallo. Alors, c'est une lettre qu'il écrit à son neveu, qui est actuel ministre des transports, Ousmane Gawal Diallo. Et il a intitulé sa lettre « Ousmane Gawal, cher neveu, arrête maintenant d'amuser la galerie ». Voilà le titre de sa lettre. Mais tout d'abord, avant qu'on rentre dans les détails de la lettre, je vous recommande de partager cette vidéo parce que c'est une vidéo très très importante. Et surtout aussi de mettre beaucoup de commentaires, de réagir au fait à la vidéo. Et aussi de la liker, parce que ce que vous allez entendre tout à l'heure, c'est encore du lourd. Tout dernièrement, on a vu l'autre lettre, qui est celle de Dr. Alpha Amadou, le fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale et l'âge d'Iro. Alors, tout d'abord, M. Tcherno Saïdou Bayou va essayer de se présenter à l'opinion pour que, d'abord, l'opinion et Ousmane Gawal chassent qui il est, parce que Ousmane Gawal le connaît très très bien. Et oui, vous allez comprendre plus tard dans la lettre. Voici ce qu'il dit. En 90, Alpha Kondé, je le connaissais à travers mon deuxième grand-frère, Khalifa Bayou. Portos Diallo était le fruit de Hafia, mon terroir. Syrah Diallo, de nom. Jean-Marie Doré, de nom. Bamamadou également, de nom. Bon, Saïdou Diallo de Gawal me fut présenté par M. Bamamadou, Banque mondiale. Comme vous le savez, avant, Bamamadou était appelé comme ça en Guinée, parce que c'était un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Bamamadou Banque mondiale. Et dès lors, nous nous sommes mutuellement appelés Tokora. Tout d'abord, je vais vous dire, Syrah Diallo, c'est le père d'Ousmane Gawal, dont M. Tjenosadou Bayou appelle Tokora, parce qu'ils ont le même nom. Voilà, on continue. Tokora, ça veut dire en français homonyme. C'est la dialecte pêle qui appelle homonyme Tokora. En devenant de véritables amis et frères, toutefois, loin des yeux, près du cœur. En politique, je fus longtemps le bras et bouche armés de ces précurseurs cités plus qu'aux. Après le référendum, chacun ira de son côté, créer et animer son parti politique. Pour prêve, s'il en était besoin, je fus le signateur de la lettre d'information de la première grande marche populaire, voire la dernière, vers Caloum, faite par l'opposition, d'alors contre le régime comté, bien sûr. Bien plus tard, mon Tokora, le papa de Ousmane Gawadjallo, me présentera avec beaucoup de protocoles et de respect l'entrégent qu'il manie avec aisance son fils Ousmane. Je me suis donné d'office d'autorisation d'appeler affectueusement celui-ci, mon neveu, qui est actuel Ousmane Gawadjallo. Au fait, mon introduction a été certes longue, mais j'ai pensé qu'il était utile que je fasse ce préambule avant d'entamer l'écriture proprement dite de cette lettre ouverte que j'ai le lourd devoir d'adresser à mon neveu, Ousmane Gawadjallo. Devrais-je dire, excellence, pour son titre de ministre, combien ronflant est tout de même distingué, mais souvent éphémère. Ça veut dire, le poste est passagère, tout peut changer, tout peut basculer en un jour. Voilà, maintenant, on va rentrer dans le contenu de la lettre qu'il a adressée à Ousmane Gawadjallo. Voici ce qu'il dit. « Cher neveu, évite de contribuer à verser dans le fanatisme. Oui, Dieu existe, le diable aussi, et il se joue des hommes. » En réalité, l'ère marionnette, dans sa miséricorde, Dieu lui, n'a pas démunie totalement l'homme, d'autant qu'il lui a donné le libre arbitre des capteurs d'intuition, l'expérience pour lire la sainte réalité du moment. Dans les cas précis de la Guinée, il s'agit d'une politique brutale depuis l'indépendance. L'extrait de naissance de notre pays est mauvais. La politique ici, c'est le choix entre le mal et le pire. Ce n'est pas du tout entre le mal et le bien. Elle est amorale. La brutalité la régie. Il faut intégrer ces réalités et réaffirmer que les accompagnateurs gêlés de la chinte « Donne-toi » est en train d'aider à donner tout son poids à cette déshonorante d'analyse. D'ailleurs, il est tout à fait évident que le contraire ne saurait prospérer. Eh oui, la partie elle est vraiment vraiment intéressante. Eh oui, je vais vous lire ce paragraphe. Il faut intégrer ces réalités et réaffirmer que les accompagnateurs gêlés de la chinte « Donne-toi » est en train d'aider à donner tout son poids à cette déshonorante analyse. D'ailleurs, il est tout à fait évident que le contraire ne saurait prospérer. Voilà. On continue. En Guinée, le contrat social est fondamental. Comme on dit, il est nécessaire à la cohésion sociale. Toute chose à encourager et absolument à la portée des décidaires qui manqueraient cruellement et malheureusement de volonté politique. Cette magie, j'avais cru que tu serais cet acteur soutenant la jeunte qui irait dans ce sens pour toutes les souffrances sous le règne de terreur du roi Alpha Conde que tu as subi pour ton pays dans ta chair et ton âme. mais hélas. Eh oui, selon son oncle, Ousmane normalement devait être un conseiller pour le général Mamadi dit ton bouillard en lui poussant vers le bon chemin pour que ce dernier sorte par la grande porte. Parce que tout le monde sait ce que Ousmane et d'autres ont subi au temps du professeur Alpha Conde. Selon son oncle, lui n'a pas pensé que Ousmane lui peut venir aujourd'hui faire le pire. Alors on continue. Je prends la mesure du phéton intriguant, haletant et hilarant que tu mets en scène. En n'ayant aucune idée de comment ça va se terminer et tu ne mesures nullement les gravissimes conséquences en allant titiller outrageusement l'UFDG. Mais tu n'en as qu'il le présent te prend en otage carrément et te détruit insidieusement à ton issue trop occupé à invectiver aussi loin de moi l'idée de vouloir t'effrayer. Autre mesure d'ailleurs tu me répliqueras la peur tu ne connais point et c'est cela la raison de ce slogan CRE Ngorko Souzaï. Autant il m'est arrivé de te voir trembler de quelque chose de semblable sinon de quoi s'agit-il. J'ai appris à mes dépens qu'en Guinée quand il y a un problème on achète la solution c'est triste alors qu'il nous est dévoli à tous de faire l'effort envie de trouver des voies et moins afin de changer positivement et définitivement cet état lamentable des choses qui nous collent à la peau dont vous autres ne mesurez pas toute la perfide du perfidie. Neveu Quoi que vous les fans de MD Mamadi Dumbuya vouliez nous faire croire votre mentor est un pire accident de l'histoire de la république de Guinée. D'ailleurs nous en sommes malheureusement habitués forcément habitués. Forcément tôt ou tard la raison du peuple prendra le dessus et il faut être dans son camp que d'être dans celui d'une étoile filante. Le chef suprême de la jeune et ses acolytes au sein desquels tu figures en bonne place sont soumis à l'anthropologie politique. Le monde entier vous regarde vous dépêtrer dans la bourde narcissique un problème de gouvernement d'habilité se pose crieulement en Guinée par la faute des dilettantes de votre espèce avec le par vos surintérêts égoïstes. ce que son oncle le dit. Conduisant inéluctablement votre patron à sa perte alors qu'il a toutes les chances d'avoir une meilleure sortie ou fin d'hommage. Ousmane tu sembles gagné par le spin politique courant ainsi droit vers une humiliation et de façon insensée. Tu es sur le point de créer un gros serpent de mer qui engloutira d'un seul train ton mentor. Ainsi poussé sans discernement par une ingratitude maladive et une vengeance aveugle pour tant quel mal as-tu subi si ce n'est du bien entre autres promotion pouvoir et respect. Nos enfants comme nous pendant la révolution multiforme et globale vont être traumatisés à vie et du côté des gouvernants et du côté des gouvernés. nul ne sera épargné par ce mal indescriptible qui est la dictature. Neveu, est-ce cela ton objectif ? Une question très très intéressante. La vieillesse que nous tentons de fuir tous source de ce conflit générationnel finira bien par nous rattraper. Elle est un processus de dégradation inéluctable. Il faut la ralentir en vivant en harmonie avec les choses vraies, notamment la famille, fondement indestructible d'une nation qui se veut béni pérenne. Depuis l'épisode sanglant du malheureux général ou enfin colonel Sadiba Koulibaly paix à son âme « Ousmane, tu devrais faire tienne la patience et l'humilité car le verre est dans le fruit. Fais-tu te comparer à cet éminent militaire de carrière qui fit l'intransigeant chef de toute l'armée et de surcroît la deuxième personnalité de cette terrible abstraction à multiples têtes le CNRJ que non toutefois il est venu il a vu il n'a pas vaincu et il a péri. Le vieux monde se merre le nouveau tard à apparaître où il est déjà là sans connaissance rencontre et dans ce clair obscur surgissent les monstres Antonio Dramsi ces monstres que toi Ousmane et moi Seydou où nous craignons tant et qui nous donne l'insomnie peuvent être nous-mêmes incarnés en deux formes diverses et variées. Faisons donc gaffe. Hier Alpha Condé sévissa à tout va l'Occident se taisait et maintenant le même Alpha Condé subit l'exil et bien d'autres sévissent. L'Occident sait tout mais regarde ailleurs la RDC agressée par le M23 soutenue militairement par le Rwanda l'agression de l'Ukraine par la Russie et le cas de Gaza versus Israël pour ne pas citer que cela ne sont-ils pas des exemples patants de ce dérèglement sociopolitique qui dans l'imaginaire nous fait croire de vivre dans un monde moderne et décent alors qu'en réalité les esprits tordits qui se croient quand même malins à ton image programmant inlassablement et des fois et des fois inconsciemment l'instabilité de notre cher monde de jour en jour le grand marabout qui prédit la fin du monde demande lui où il ira si cela se réalise le darwinisme social dans lequel nous vivons peut entraîner un obscurantisme partiel ça doit être ton cas donc curable si tu le veux seuls les plus malins vivent dans les conditions relativement confortables relativité quand tu nous tiens pour toi Névé l'avenir est trop loin et devient inexistant autant tu dois pouvoir raison garder éviter de te s'aborder toi plutôt éviter de te s'aborder définitivement et avec toi toute la descendance tu dois plutôt avoir peur être mal jugé par la postérité chers neveux arrêtent maintenant d'amuser la galerie wassalam voici un peu cette lettre ouverte de l'oncle de Ousmane Gawal Diallo et la lettre elle est pleine de conseils tant pour Ousmane mais pour nous autres mais aussi une lettre qui est qui est éducative parce qu'elle nous donne un peu un peu de l'histoire elle nous donne un peu de l'histoire mais ce qui nous concerne dans cette lettre c'est le cas de Ousmane si il pouvait quand même lire la lettre je pense peut-être il pouvait faire un peu les choses il devait éviter d'aller à l'excès parce que les choses nous rattrapent toujours et oui la lettre nous donne quelques exemples c'est le cas de l'ancien président qui se retrouve aujourd'hui en exil Ousmane doit faire attention il doit faire beaucoup beaucoup attention parce que certaines choses sont passagères et cette lettre nous enseigne beaucoup alors je l'espère bien que Ousmane y prendra note alors la famille partagez la vidéo au maximum pour que cette vidéo aille jusqu'à ça arrive où elle doit arriver alors la famille on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo qui on se reprend